Bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir un jeune écrivain, je dirais, parce qu'il vient donc de publier son deuxième ouvrage qui fera l'objet d'ailleurs donc de fiches de lecture dans cette émission. Avant d'entrer justement dans le vif du sujet, nous allons permettre à notre invité, d'abord bonjour Ibu Djouf. Bonjour Elisabeth. Merci en tout cas d'être là ce matin dans l'encre et la plume, en tout cas vous nous faites l'honneur d'être notre invité ce matin. Merci Elisabeth, je suis content d'être avec toi. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité, si vous deviez bien sûr nous parler de vous. Qui est Ibu Djouf ? Bonjour Elisabeth, c'est toujours compliqué et complexe de parler de soi. Je suis un jeune Sénégalais qui vit et travaille au Sénégal dans des projets, programmes de développement. Je travaille exactement dans un projet financier par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne pour l'Afrique, dans la partie migration, développement, gouvernance, etc. Et je suis en charge de la politique de suivi et évaluation de projets. Avant ça, j'avais travaillé dans d'autres grandes organisations, mais toujours dans les projets, programmes de développement. L'écriture vient en deuxième ou en troisième activité, j'allais dire, mais sous forme de passion. Enfin, je le mentionne pour dire que l'écriture n'est pas mon métier, premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas fait d'études de lettres à la base. Donc, ça reste pour moi une faction que j'ai fait en temps, j'allais dire, pas perdu mais gagné, voire finalement. Alors, la petite histoire, qu'est-ce qui vous a ou pourquoi avoir choisi d'écrire ? Déjà, j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de livres. On a beaucoup, beaucoup lu et écrit quand on était plus jeunes, dans mon environnement familial déjà. Et puis, l'école. On a toujours de la chance de rencontrer certains enseignants dans notre parcours, dans notre petit parcours d'entrenant qui influencent, impactent ce que nous devenons plus tard. Pour moi, c'est une chance d'avoir croisé certains profs, au collège notamment, mais vraiment au collège. Je veux dire, ces rencontres-là font, on a envie d'écrire quelque chose, de partager avec les autres. Ça, c'est une première brique, je veux dire, qui arrive dès le jeu d'âge. Après, en grandissant, peut-être qu'on est marqué par des événements ou son parcours personnel fait qu'on a envie de transmettre ce qu'on a appris ou de transmettre des émotions. Le temps arrive et on écrit. Finalement, grâce à des rencontres, parce que tu le sais peut-être aussi bien que moi, sinon mieux que moi, le monde de l'édition est un monde assez fermé pour notre génération déjà. Publier un ouvrage n'est pas facile. Quand on est jeune, africain, francophone, vivant, travaillant au Sénégal, ça change beaucoup de choses. Ce n'est pas la même chose pour un jeune français, un jeune canadien, etc. Ça doit être beaucoup plus facile de l'autre côté. C'est assez fermé chez nous. Donc, c'est un ensemble de rencontres, de déclics qui font que finalement, on réussit à produire quelque chose de factuel, de concret que vous pouvez avoir entre vos mains. Voilà donc, en somme, notre invité de ce matin, Ibrahim Adjou. Oui, c'est ça. Parce que j'ai donné le diminutif tout à l'heure, Ibu, chargé des suivis et évaluations de projets. Vous l'avez suivi, auteur de deux ouvrages. Pourquoi une spécialisation également pour le roman? Je pense que le prochain ouvrage que je vais publier, je pense que si tout se passe bien ou si tout ne se passe pas bien, d'ailleurs, je ne sais pas, va être un essai. Ah, d'accord. Donc, vous avez opté pour que vos deux premiers ouvrages soient des romans. Ce n'était pas une option, de fait. Mais au début, on commence à écrire, déjà. Après, on se dit, quelle est la meilleure forme pour moi? C'est vrai que subjectivement, moi, récigé du 100 livres, les 90 ont été des romans. Cela aussi impacte un peu ce qu'on devient quand on commence à écrire. Mais quand on trace ce qu'on ressent, quand nous tranchons ce que nous ressentons, en général, nous le tranchons avec des arguments qui peuvent, à la fin, pour moi, accoucher d'un essai ou d'un roman. Mais c'est après qu'on se pose et on se pose la question, on se dit, quelle est la meilleure forme à l'instant T pour délivrer ce que j'ai envie de délivrer? Et moi, je vous dis, peut-être que dans une fiction, ce serait plus facile de délivrer ce que je ressens en 2020, par exemple, qui est la date de publication de mon premier ouvrage. D'accord. Donc, c'est récent. Donc, c'est récent, oui, il y a juste un an. Donc, j'ai publié en 2021. En espérant que je vais pouvoir publier un essai plus scientifique en 2022, si tout se passe bien, incha'Allah, vous ravis, 2022-2023. Est-ce que vous donnez le temps, donc, à vos ouvrages d'être bien lus, d'être bien consommés par les lecteurs 2020, 2021, 2022? Est-ce que vous ne saturez pas un peu votre lectorat? Je ne sais pas comment est-ce que le public le reçoit. Je sais juste que quand je ressens quelque chose, j'ai envie de le délivrer exactement et de passer à autre chose. C'est aussi simple que ça. Pour moi, j'ai la chance d'avoir le temps, l'inspiration et l'ensemble des éléments, j'allais dire, qui facilitent grâce à Guil. Et donc, je le fais en ne sachant pas ce qui se passera dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et vous en parlez avec des spécialistes, je veux dire, avec la critique, certains critiques, certains spécialistes de la lecture, de la littérature, des écrivains, pour parler un peu de cet espacement de vos ouvrages. Est-ce que cela, c'est bon pour l'auteur également? Oui, oui, j'ai changé beaucoup avec des critiques littéraires, oui, avec beaucoup de profs de français, avec tout le monde littéraire, tout le grand cercle. Mais pour moi, la critique reste très subjective, de toutes les façons, même si elle est très constructive. Elle m'aide, je sais que c'est valable pour tous les autres qui sont dans cet exercice-là. Elle m'aide beaucoup parce que, moi, je pense que quand j'ai mes deux romans entre les mains, si je compare le deuxième et le premier, je sais ce que la critique a apporté en termes de valeur ajoutée en un an, ce que j'ai pu faire. J'allais dire le saut qualitatif que j'ai pu faire en un an, si je compare les deux ouvrages. Et ça, c'est du fait de la critique que j'ai pu faire ça, par exemple. La critique aussi, parfois, apporte des arguments qui ne nous convainc pas en tant qu'individus, tout simplement. Et ça, c'est très humain. Parce que vous pouvez être critique de la critique. C'est ça, c'est totalement ça. C'est exactement ça. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Ibrahim Adjouf, auteur de Résilience, Vaincre le signe indien, également vice le temps du sexe fort. Et vraiment, nous allons faire une fiche de lecture. D'abord, ce dernier ouvrage, ce livre, ce roman que je viens donc de citer, vice le temps du sexe fort. Déjà un titre assez, qui captive, je dirais. Pourquoi ce titre ? Pourquoi le titre ? Déjà, je reviens à la première partie de mon speech, excuse-moi, en parlant de sciences et de rencontres. Déjà, je suis tombé sur un éditeur qui me donne la liberté de choisir mes titres et de choisir mon timing. Mais pour moi, ça, c'est une chance aussi. Et donc, le titre de cet ouvrage-là, vice le temps du sexe fort, le premier titre, c'était tout simplement le temps du sexe fort. Déjà parce qu'il y a un moment, c'est que c'était juste après avoir publié mon premier ouvrage, Résilience, Vaincre le signe indien, j'avais un projet d'écriture de tout ce qui tourne autour de l'idéologie féministe. Quand tu liras le livre, au fond, tu verras… Le quatrième de couverture. Exactement, oui, exactement. J'avais déjà le projet en tête, mais après, j'étais en train d'imaginer comment je le pose dans une trame qui capte sous forme de quelque chose qui ressemble à un film, qui pousse un lecteur à vouloir, coûte que coûte, découvrir comment ça se passe jusqu'à la fin. Et donc, il fallait imaginer une trame, j'allais dire, intéressante, fictive, etc., mais avec un titre aussi qui capte. Ce qui fait que, même avant d'ouvrir le livre, on a envie de voir. Et quand le lecteur découvre, ne serait-ce que la quatrième de couverture ou la première de couverture, déjà, ça capte bien, je pense. C'est très subjectif ce que je dis, mais je le pense. Et puis, les recours que j'ai eus me reconfortent aussi dans mon point de vue, premièrement. Deuxièmement, maintenant, l'ensemble des personnages qui défilent dans la trame du début à la fin… Avant de parler du contenu. Oui. J'en reste au titre, hein. Oui. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un titre qui capte le lecteur. Vice avec S, déjà, le temps du sexe fort. Qu'est-ce que l'auteur a voulu, à travers son titre, dire ? L'auteur veut dire, ou le narrateur, quand on va au fond, en quittant la forme, mais tout en restant dans la forme, puisque tu veux rester dans la forme jusque-là, l'auteur veut dire que la photographie que le narrateur fait de la République démocratique du Joloff, qui est l'espace choisi, du temps de la narration, qui est un temps futur. Par exemple, quand on ouvre le livre, on tombe sur une date, jeudi, 8 mars, on tombe à 2032, de 2032 à 2019, puis 2021. Donc, une photographie dans le temps et dans l'espace d'hommes et de femmes qui tournent autour d'une trame, mais que la trame est dominée par le sexe criminel, c'est-à-dire que c'est une république imaginaire dirigée par des hommes. Jusqu'à un certain moment, les femmes arrivent, arrachent le pouvoir et commencent à diriger cette république-là. Donc, c'est le temps des femmes, entre guillemets. Maintenant, le narrateur n'apprécie pas, ne dit pas que c'est quand les hommes dirigent que ça se passe mal et que quand les femmes dirigent que ça se passe très bien et vice-versa, mais le narrateur se limite à faire une photographie et à donner au lecteur, au pluriel, la liberté de réfléchir et d'ouvrir, j'allais dire, des perspectives ou pas d'ailleurs. On dit souvent le sexe faible quand on fait allusion à la femme, n'est-ce pas ? Ça reste subjectif aussi pour moi. D'accord. Et dans cette quatrième couverture du livre, vous dites, arrachez ce qui vous appartient. Qu'est-ce que l'auteur veut dire par là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Avez-vous constaté à travers le monde que cette domination, malgré cette clameur de l'équité, de la parité, entre autres notions que l'on promeut aujourd'hui, il reste toujours cette domination du sexe fort ? Pour moi, déjà, la quatrième couverture peut tromper, entre guillemets. Pour moi, il ne s'agissait pas, jusqu'à la preuve du contraire, le débat reste ouvert, de poser un débat binaire, homme et femme, tel genre domine l'autre genre. Pour moi, ce n'était pas ça. Et dans la quatrième couverture, c'est un discours coupé du livre qui donne la parole à un personnage qui va diriger la République démocratique de Jolov à un moment, à partir de 2021, après la révolution des femmes, entre guillemets, et qui fait son discours en demandant aux femmes d'arracher le pouvoir. Et c'est exactement là où on peut lire des noms de femmes d'aideurs dans le monde. Angela Merkel, Christine Lagarde, Golda Meijer. Même d'Athéala. Même d'Athéala, très sénégalaise. Et une grande sénégalaise que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup lue, qui s'appelle Caroline Failly. Je me suis beaucoup renseignée, je me suis beaucoup intéressée à son histoire pour faire un peu une certaine étude, j'allais dire comparative, ou comparative avec des nations qui ne sont pas notre nation, mais qui nous servent souvent d'exemple et de modèle, qui fait que nous nous trompons souvent d'analyse et de combat, dans le combat des genres en général. Je n'ai jamais aimé le mot combat d'ailleurs. Des formes de lutte que nous importons, qui ne sont pas des notes parfois. Je donne souvent l'exemple de Caroline Failly, que je cite dans la quatrième couverture, si tu le permets. Je donne son exemple parce que je dis que c'est une dame qui a eu son diplôme d'instituteur ou d'institutrice, on peut dire comme on veut, en 1945 au Sénégal. Alors qu'en 1945, quand on prend un pays comme la France, les femmes étaient en train de lutter pour, devine quoi, pour avoir le droit de voter en France. On n'avait pas ce type de problème-là au Sénégal. C'est-à-dire que notre histoire n'a pas enregistré des épisodes comme ça où les femmes sortent dans la rue et vont protester pour arracher le droit de vote, par exemple. En 1945, Mme Caroline Failly, qui a 22 ans, arrache son diplôme d'instituteur. Elle ne l'arrache même pas. Elle l'obtient naturellement au même titre que les hommes. C'est-à-dire que ce n'est même pas un événement. Ce n'est même pas un événement. Et si mes souvenirs sont bons, la personne qui deviendra son mari obtient le même diplôme deux ans plus tard, c'est-à-dire en 1947. En 1945, en avril 1945, notamment, les femmes ont le droit, juste aux sorties de la guerre, d'aller voter pour la première fois. Il faut compter encore. C'est-à-dire, l'exemple est tellement choquant. Je pensais en 1965 qu'en France, qu'une femme mariée a le droit d'ouvrir un compte bancaire, par exemple, en 1965. Je veux dire, nous, notre histoire récente n'a pas enregistré de mouvements de lutte comme ça. Et comme je l'expliquais la dernière fois à vos confrères, à vos consoeurs, on a enclenché des combats qui nous ont amenés à enfoncer des portes qui étaient déjà ouvertes du fait de modèles où nous nous sommes fixés qui n'étaient pas un ouvrage modèle, en fait. D'accord. Les exemples que vous venez de citer et qui sont également dans l'ouvrage. Alors, en somme, de quoi parle l'auteur ? De la bravure de la femme ou de l'émancipation de la femme ? L'ouvrage est beaucoup plus vaste. La réflexion qui est enclenchée dans ce ouvrage-là, mais qui n'est pas fermée, heureusement, est beaucoup plus vaste que tout ça. L'ouvrage parle d'idéologie, d'abord, par beaucoup de politique. Ce qu'on appelle le jeu politique, jeu du J-E-U, avec tout ce qu'il y a autour du jeu politique, ce sont les partis politiques, les hommes et les femmes qui tournent autour du pouvoir. J'allais dire le pouvoir religieux, parce que le pouvoir religieux aussi fait partie du jeu politique. La presse, la presse, les hommes et les femmes des médias qui font aussi partie du jeu politique. Tout ce qui tourne autour de l'environnement, du pouvoir, l'ouvrage s'intéresse à tout ça, premièrement. Et quand je dis jeu politique, J-E-U, je peux dire aussi jeu, le jeu J-E, c'est-à-dire l'égoïsme qui habite les hommes et les femmes qui tournent autour du pouvoir et les jeux du J-E-U, finalement, qui se succèdent dans le temps et dans l'espace pour que les hommes et les femmes réussissent à, finalement, diriger leurs semblables. L'ouvrage décrit tout ça. L'ouvrage s'intéresse aussi à tout ce qu'il y a comme transformation des sociétés. Comment les générations changent quand on prend n'importe quel, enfin, les deux protagonistes, entre guillemets, de l'ouvrage, un homme et une femme, qui l'appellent et soeurs. Quand on regarde l'espace, le espace familial et où est-ce qu'ils arrivent à la fin, comment, en termes de ce qu'on appelle reproduction sociale ou de mobilité sociale, comment les gens se transforment et comment les gens réussissent à quitter, j'allais dire, une étape A pour se retrouver à une étape B parce que le temps l'a permis ou l'école l'a permis ou bien des événements objectifs ou subjectifs l'ont permis. L'ouvrage s'intéresse à tout ça. Il s'intéresse beaucoup aussi à des questions culturelles, mais tout ça, c'est culturel aussi parce que la culture, c'est le tout, avec un grand T, s'intéresse beaucoup à la philosophie, à beaucoup de questions philosophiques, notamment la partie mise en appui qui s'intéresse à la chute d'Albert Camus, qui est une partie glissée dans la trame, mais qui décrit la trame et qui résume la trame. Une grande partie philosophique, oui, comme dans l'ancien, comme dans le roman précédent aussi. D'accord. Et l'ouvrage rend hommage à Tchoué Tchounsek, qui pour moi a été, pour moi, jusque-là, un des artistes du siècle précédent et même de celui qu'on vient d'engager pour plusieurs choses. D'abord, je pense à... Moi, je dis toujours que si quelqu'un qui parle, qui fait sa musique dans une langue, qui est parlé que dans un espace très réduit, Sénégal, Gambie, etc., quand on sort de notre espace, plus personne ne parle notre langue, si on réussit avec cette langue-là à vendre un nombre d'albums qui nous haissent niveau disque d'or, c'est que sur le plan, sur la qualité de la musique, on a été très, très, très bon. Une trame, vous dites, quel est l'espace de temps utilisé par l'auteur ? L'histoire se déroule où ? Ou c'est une succession d'événements ? Oui, l'histoire se déroule dans un pays imaginaire qu'on appelle la République démocratique du Joloff. C'est un pays imaginaire francophone. Ça, c'est sûr qu'on sait que c'est francophone. Et tous les exemples, toutes les références, malheureusement... Ne sont pas francophones ? Non, non, l'espace est francophone. Non, les références, je veux dire. Les exemples. Les références sont très francophones. Il faut entrer dans le fond du sujet pour voir... On nous parle de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, tous nos modèles entre guillemets politiques, tout ce qui tourne autour, quoi. Donc, ça reste un pays francophone qui est très lié à la France où le personnage principal entre guillemets, il va faire ses études en France, qu'il rentre au Sénégal, etc. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a dans nos familles, dans nos entreprises, etc. Donc, on est dans un pays d'Afrique noire, francophone, colonisé par la France, mais qui reste intrinsèquement lié à la France, quoi. Maintenant, dans le temps, la 30 démarre en 2019 pour arriver en 2021 et puis le narrateur se projette en 2032 jusqu'en 2040 quand les femmes prennent le pouvoir et commencent à dérouler. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Ibrahim Djouf. Il est chargé donc de suivi et évaluation de projet, auteur du livre Vice, le temps du sexe fort, mais également de Résilience, vaincre le signe indien. Un autre titre, un autre roman paru en 2021, vous l'avez, en 2020, vous l'avez dit tout à l'heure. Parlez-nous également de ce livre. De quoi parle l'auteur ? Alors, Résilience, vaincre le signe indien est un ouvrage que j'avais publié il y a un an, c'est-à-dire en août 2001, que j'avais écrit pendant le confinement, qui pour moi est très philosophique. On a eu un confinement assez long. Exactement. Exactement. Donc, c'est un ouvrage très philosophique qui est écrit à la première personne du singulier. C'est un jeu du début à la fin où le narrateur fait un monologue, raconte sa vie de 1987 à 2020. C'est-à-dire, c'est un homme qui est né au Sénégal, cette fois-ci le pays est connu, qui a fait ses études au Sénégal entre rendeur, décadence, toutes les difficultés, etc., etc., toutes les heures de diplôme, la recherche d'emploi, essai, échec, essai, échec, essai, échec, après arrive la pandémie qui choque le virus. C'était très compliqué à l'époque. On ne savait pas ce que c'était le Covid en cet instant-là qui est plongé dans un doute, mais j'allais dire un doute existentiel qui fait les entreprises qui ne durent jamais quelque part, qui reviennent, etc., etc., jusqu'à la fin qui coïncide un peu vers la fin de la première sortie de crise sanitaire entre le Sénégal. Donc, c'est un jeu d'un jeune Sénégalais de 33 ans qui fait son monologue et c'était beaucoup plus clair, mais c'est beaucoup plus philosophique, mais c'est beaucoup de réflexions philosophiques, de développement personnel et le narrateur s'arrête sur toutes les transformations, notamment la transformation numérique de société, s'arrête sur des sujets comme le sport moderne, des sujets comme la politique, des défis comme l'accès aux soins de santé, l'école avec un grand E, l'égalité des chances, en parlant de transformation numérique, ce qu'on appelle les startups, les clésions des startups aujourd'hui, beaucoup de sujets, les sujets de l'heure, en fait, les sujets, c'est vraiment, comme j'ai dit au début, une photographie de son époque. Il méritait d'être fait, il l'a bien réussi, je pense. Un roman autobiographique ? Non, ce n'était pas un roman autobiographique. Alors, de qui parlait Ibrahim Tjouf ? Il parlait d'un jeune Sénégalais, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle Hamad. D'une histoire réelle ou imaginaire également ? Imaginaire, mais je veux dire qu'il peut être résumé comme des brides de vie de plusieurs personnages ou de plusieurs personnes existantes peut-être, où on découpe une partie de chez Elisabeth, une partie de chez l'autre, de chez l'autre, de chez l'autre, pour en faire une trame. Mais l'objectif, j'allais dire, initial, était de faire la photographie d'un temps pour ne pas l'oublier parce qu'on ne savait pas si une pandémie comme ça qui commence, si on en vivrait encore une deuxième. Je touche du bois, j'espère que non. Les générations dans 25 ans, dans 35 ans ou dans 100 ans, qu'est-ce que les gens allaient retenir de ce qui s'était passé à cet instant-là comme la peste pour nous autres. Notre génération ne sait pas ce qui s'est passé réellement. On a juste lu des livres ou des coupures de journaux, etc. Donc pour moi, il fallait s'arrêter un moment et faire une photographie. Mais vraiment, une photographie, j'allais dire, même au sens premier du terme, sous forme de voyages et d'archives. D'une durée bien déterminée. Vous avez donné deux dates, certainement. La date de naissance, du personnage principal, également l'année à laquelle cette personne vit actuellement. Donc le passé et le présent. Et une photographie de ce contexte, de ce temps. Beaucoup de thèmes sont donc notés, notamment cette pandémie qui a marqué l'année 2021. Vous avez parlé de... C'était une large réflexion sur les thèmes de l'heure que sont l'accès aux soins de santé, par exemple, le sous-emploi, la transformation numérique, les questions d'égalité de chance, etc. et beaucoup de thèmes qui sont abordés sous forme de monologue et dans une trame. Et c'est pour ça que la question que tu poses au début de l'interview est intéressante. Pourquoi le choix du roman ? Par exemple, moi, je pense que l'écriture dans un style comme celui du roman permet d'humaniser un texte. c'est moins solide entre guillemets parce que la personne qui lit voit une histoire et entre dans l'histoire et rentre dans l'histoire et a envie de voir comment ça se passe jusqu'à la fin. C'est comme quelqu'un qui regarde une série, en fait. Alors que dans le cadre de l'honneur, c'est un peu plus scientifique. Pour moi, jusqu'à la preuve du contraire, c'est destiné à une certaine élite. Alors que quand on a envie de transmettre, on doit simplifier pour atteindre un public de plus en plus large dans le public. Ceci justifie le choix à donc porter sur le roman pour narrer ces deux histoires. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous avez donc posé des questions de l'heure, comme je le disais, pour revenir à ma question de tout à l'heure. Aujourd'hui, vous posez le problème de l'emploi. D'abord un thème à retrouver dans Résilience, vaincre le signe indien. Qu'est-ce qui se passe avec l'emploi ? Qu'est-ce que l'auteur a constaté d'ailleurs ? Qu'est-ce que ou qu'est-ce que le personnage principal essaie de dire à travers cet emploi aujourd'hui ? Je constate comme toutes les personnes de ma génération que en 2020, 2021 et dans un futur plus ou moins proche, on n'a pas encore réussi au Sénégal et dans tous les pays, j'allais dire, africains, francophones au sud du Sahara à permettre à un jeune Sénégalais, une jeune Sénégalaise qui fait de brillantes études ou même pas ou des études, enfin, qui fait des études normales, qui a son diplôme, d'aller directement demander que le travail descend. Donc, vous faites allusion à l'inadéquation de l'emploi à l'enseignement ? Pour moi, c'est un pan du sujet qui est beaucoup plus grand que ça et je pense qu'on ne doit même pas prendre ce raccourci-là que ceux qui devraient réfléchir sur la possibilité de faciliter l'accès à l'emploi des jeunes diplômés, c'est un actement qu'ils aiment brandir. Pour moi, n'importe quel jeune qui a fait un bon bac, entre guillemets, s'il est bien accompagné qui est capable de faire un tas de travail. Quel devrait être cet accompagnement justement ? L'idéal serait que tout le monde soit au même pied d'égalité. C'est pour ça que dans l'ouvrage, dans le premier comme dans le deuxième, je parle beaucoup des questions de mobilité sociale et de reproduction sociale. C'est-à-dire que si on réussit dans une société à casser la logique qui veut qu'un enfant d'avocat devienne être avocat, un enfant d'avocat devienne vocab, un enfant d'ouvrier devienne ouvrier. c'est une politique pour moi qu'il faut casser. C'est un sujet très actuel en France qui reste la référence aussi et pour moi ça ne devrait pas être la référence. L'idéal, c'est comment arriver à faire croire à quelqu'un qui vient de n'importe quel village reculé du sud ou de l'est du Sénégal d'avoir les mêmes prétentions et les mêmes rêves que n'importe quel garçon ou fille qui vient de n'importe quel col du plateau d'Akaroa pour moi. Et l'accès aux soins à la santé plus tôt. Exactement. Malheureusement, j'étais en train de réfléchir et je me disais que le temps qui nous est imparti n'est pas très grand pour développer cette question qui me retient particulièrement à l'heure. Mais là, c'est aux soins de santé aussi puisque tu l'avons suite est un grand problème. Quelqu'un me posait la question la dernière fois comment se sent quelqu'un qui a écrit un livre je dis d'accord quelqu'un qui a écrit un livre au moins quand il dépose sa pub ou quand il ferme son laptop n'a pas procédé à une révolution c'est-à-dire n'a rien fait pour que quelqu'un qui quitte n'importe quel quartier de l'avant-lieu de Dakar va faire une consultation de l'autre côté du Cap le parcours que fait ce patient-là ce citoyen-là soit réduit. Quelqu'un qui écrit un livre n'a pas réglé ce problème-là. C'est un problème qui reste politique. Est-ce qu'aujourd'hui nos politiques vont adresser des questions comme ça pour raccourcir les parcours des personnes qui tombent malades et qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie par exemple. C'est extrêmement difficile jusqu'à l'heure où on se parle on fait cette interview-là il est extrêmement difficile de se soigner au Sénégal quand on n'est pas assuré. Les soins de santé coûtent très cher le plateau médical n'est pas développé il y a beaucoup de cliniques privées ce qui fait qu'on a l'impression que quand on vient des classes moyennes qu'il n'y a pas assez de praticiens pour nous autres de se soigner entre guillemets l'amida et c'est c'est assez révoltant de voir que les élites c'est comme s'ils étaient déconnectés de nos réalités parce qu'eux ne se soignent pas chez nous ce qui fait que le plateau n'est pas renouvelé et ça donne ce que ça donne ce que tout le monde sait malheureusement. Puisque vous l'avez comme vous l'avez dit tout à l'heure le temps qui nous est donc réparti est un peu et assez donc réduit deux livres très deux livres de questionnement je dirais ce sont des trames vous l'avez dit mais qui ne vous mènent pas à la fin d'une histoire il faut une réflexion qui vous projette à l'avenir dans l'avenir je dirais des perspectives aujourd'hui vos romans semblent être des livres philosophiques comme ça enfin pour moi on n'a jamais totalement les réponses pour moi personne n'a les réponses en fait ce que nous avons ce sont les questions maintenant la différence se fait dans la capacité des gens à adresser les bonnes questions pour peut-être permettre aux autres de trouver les bonnes réponses premièrement deuxièmement on ne peut pas produire un ouvrage et le faire bien à la fin répondre à toutes les questions si on le fait on n'ouvre pas des perspectives de réflexion pour moi c'est aussi simple que ça d'accord donc c'est au lecteur de se faire son propre opinion du livre d'Ibrahim Djouf alors les deux ouvrages ont été édités par la même maison d'édition n'est-ce pas oui et pourquoi ce choix également c'est un choix pour moi c'est une petite maison d'édition qui est très j'allais dire moderne parce que sur le plan des technologies pour moi pour avoir fait un peu de tour c'est un niveau assez élevé pour notre le tour de certaines maisons d'édition oui c'est une maison qui a tourné depuis 30 ans sur la technologie je donne l'exemple suivant c'est que je suis capable d'écrire avec mon téléphone de stocker sur le trail et que mon éditeur est capable de corriger au même moment ce qui fait qu'il n'y a pas de temps d'attente si on veut de donner la main à d'autres correcteurs et ça va très très vite dans ces conditions-là et il y a beaucoup d'autres facilités que cette maison-là offre mais ces facilités-là sont le résultat d'une maîtrise de ce qu'on appelle technologie de l'information on dit maintenant nouvelle technologie j'aime plus ça c'est des technologies qui sont devenues j'allais dire normales c'est-à-dire le fait que cette maison-là disrupte avant beaucoup d'autres pour pas dire avant les autres moi j'aime bien ça cette capacité à pouvoir vendre un peu partout dans le monde fait que moi par exemple mes deux ouvrages sortent les amis les lecteurs qui vivent au Canada aux Etats-Unis en France ils touchent mon livre avant que moi je le touche déjà on me dira que les autres maisons sont capables de faire ça oui mais après ce que je sais c'est que cette maison-là le fait avec beaucoup de talent premièrement deuxièmement elle me donne la liberté de choisir mon titre comme on l'a abordé au début de cet entretien-là elle me donne la liberté de traiter de beaucoup de sujets j'allais dire parfois délicats oui délicats c'est le mot merci ensuite il y a toute la liberté comme je l'ai dit tout à l'heure rien à voir avec la cherté de l'édition comme le clament certains écrivains également ça par contre pour moi c'est une question qu'on devrait aborder dans le cadre d'une émission avec d'autres acteurs parce que si on en reste là à ce stade-là je pense que beaucoup de jeunes je ne parle même pas des jeunes c'est-à-dire que beaucoup de Sénégalais n'y répondent jamais c'est au standard où nous sommes aujourd'hui beaucoup de Sénégalais qui pensent beaucoup d'Africains au sud du Sahara comme j'ai dit tout le temps parce que je vois le grand ensemble tout le temps écrivant avec beaucoup de difficulté l'écriture va être réservée à une certaine élite un certain cercle un petit cercle qui va publier tout le temps quand on regarde les rayons au Sénégal c'est les mêmes qui écrivent tout le temps c'est les mêmes les mêmes auteurs avec les mêmes maisons d'édition etc ça fait juste un petit cercle élitiste très fermé ou quand on va frapper à la porte qui vous dit x millions x machin etc c'est très compliqué il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça le parcours est tellement long tellement fastidieux tellement complexe que peut-être que le plus talent a été tué excuse-moi depuis longtemps et qu'il a renoncé à une belle carrière peut-être qui aurait dû être connue un peu partout aujourd'hui on voit de plus en plus des jeunes écrivains s'auto-éditer est-ce la solution selon vous ? pour moi pour moi on doit le temps de verre pour commencer l'auto-édition déjà montrer aux gens que c'est possible que chacun est capable de s'auto-éditer déjà pour moi il faut vraiment casser les choses les simplifier premièrement deuxièmement donner la chance aux jeunes maisons entre guillemets je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment c'est pour ne pas dire petite maison d'édition parce que je ne vois pas de petite maison et de grande maison pour moi la note se trouve dans le résultat dans le rendu mais ce qui doit être fait aujourd'hui c'est de casser le système entre guillemets de montrer comment c'est possible mais n'est-ce pas là tu es le charme du livre de l'industrie en quelque sorte parce que le livre celui qui écrit a le manuscrit c'est bon également de le donner à un autre pour avoir un autre regard autre que celui de l'écrivain oui mais pour moi c'est subjectif pour moi ce qui est attendu c'est ce que la personne qui écrit a restitué à la fin de la fin pour moi c'est ça pour participer au débat j'allais dire au niveau mondial pour moi c'est ça après le reste c'est une histoire de process une histoire d'élite de sexe tout ça mais pour moi chacun devrait s'il le veut partager ce qu'il pense par écrit est-ce que le livre nourrit son noteur son homme au Sénégal oui je pense que non pourquoi parce que je ne sais pas que les gens comme moi on parle de l'expérience de Yvoudouf exactement c'est pour ça que les gens comme moi n'écrivent pas je pense pour avoir de l'argent quand je dis avoir de l'argent c'est des questions qu'on a abordées dans cet entretien c'est payer des factures à la fin du mois se soigner quand on tombe malade payer l'école etc etc ça sont des questions basiques qui sont qui sont universelles le livre ne permet pas de faire ça au Sénégal par exemple maintenant si on veut en faire un métier si on parle de métier c'est que on doit pouvoir régler les questions existentielles quand on fait un métier ce que le livre ne garantit pas jusque là donc pour réussir à en arriver là c'est pas demain la veille il va falloir répondre à la question qui a été posée avant celle-ci c'est-à-dire démocratiser faciliter l'édition permettre à celles ceux qui écrivent de vendre davantage de mieux vendre et puis d'ouvrir des perspectives j'allais dire plus simples et selon vous qu'est-ce qui manque à la politique du livre aujourd'hui chez nous au Sénégal je pense que la politique étatique je ne me suis pas intéressé du tout du tout à ce que pense la politique culturelle de mon état sur ce plan là mais je ne vois rien je ne vois pas grand chose honnêtement je ne vois pas grand chose je ne sais pas comment ça se passe mais je ne sens pas par exemple l'élan que je vois dans tout ce qu'on appelle l'industrie enfin je ne parle pas encore du livre je parle des start-up si tu regardes aujourd'hui les efforts qui sont faits dans un monde c'est vrai que c'est comme tout autre monde qui change le monde qui révolutionne etc. mais je veux dire les efforts qui sont faits sont palpables visibles j'allais dire factuels sont là et dans d'autres domaines aussi on voit comment ça se passe je ne vois pas peut-être que je suis relativement déconnecté aussi je l'avoue je ne vois pas cet engouement là autour du livre pour moi pour commencer donc il manque une promotion autour du livre premièrement deuxièmement susciter aussi l'intérêt de le bas âge je ne sais pas combien de personnes lisent 10 livres par année au Sénégal je ne sais pas je ne sais pas combien de personnes sont capables de faire comme nous on faisait quand on était gamins c'est-à-dire réussir à lire 40 ouvrages pendant l'année des choses comme ça l'intérêt ça se réduit année après année après les téléphones sont arrivés le temps on consacre un livre peut-être qu'on va consacrer à regarder Whatsapp etc c'est beaucoup de facteurs beaucoup de facteurs qui additionnés cumulés font qu'il y a moins d'intérêt c'est normal aussi c'est le monde qui se transforme Ibrahim Adjouf quel est le retour que vous avez eu de vos deux ouvrages la critique elle est plutôt j'allais dire enfin je ne veux pas dire qu'elle est indulgente mais on a eu de bons retours jusque-là les gens sont posés pour ouvrir de belles perspectives je pense une bonne critique en quelque sorte oui on peut le dire comme ça des visitations oui j'en ai reçu beaucoup d'ailleurs et pas de critique à Serbes à Serbes oui il y en a eu mais bon pour moi c'est très très bien ça nous permet de mieux corriger et puis de mieux envisager l'avenir des exemples il y en a beaucoup ce ne sont pas peut-être des personnes qui sont publiques mais c'est des gens qui sont j'allais dire très reconnus dans les milieux j'en ai rencontré beaucoup depuis deux années quand même que je fais le tour des cercles entre guillemets ça va ça se passe bien plutôt d'accord quels sont les projets aujourd'hui je parle bien sûr de l'écriture quels sont les projets de Ibrahim Adjouf auteur donc du livre Résilience vaincre le signe également Vise le temps du sexe fort auteur donc de ces deux ouvrages qui a été l'invité ce matin de l'encre et la plume ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir c'est moi évidemment merci à vous encore une fois et à vous chers auditeurs on vous donne rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité bonne suite des programmes sur EMF de l'invité